Namasté, tu écoutes Signe Essence, l'émission qui réveille les goûts de la vie. Aujourd'hui, s'il y a la soif, c'est qu'il y a de l'eau. Si le bonheur est notre nature, comment se fait-il qu'un si grand nombre d'entre nous en soit aussi éloigné ? Il semble que nous nous ingénions à nous persuader que le bonheur est inaccessible. Outre les obstacles naturels que la vie met sur notre route, la maladie, la vieillesse ou la mort, Nous avons coutume d'en exacerber certains aspects, voire d'en créer de fallacieux qui, pour être irréels, n'en sont pas moins destructeurs. La peur de l'autre, le travail mal assumé, les formes d'amour aboutissant à la dépendance et à l'illusion de la fusion, pour n'en citer que quelques-uns. Un empereur du Japon décida un jour d'aller en visite sur une île voisine, placée sous son autorité. Il monta à bord d'un de ses vaisseaux et mit le cap sur le large. Mais il avait à peine quitté le port qu'un monstre aquatique surgit des eaux devant la proue du navire. Effrayé par l'apparition soudaine de ce poisson gigantesque, l'empereur ordonna aussitôt de rebrousser chemin. Un mois plus tard, il fit une nouvelle tentative. Dès qu'il eut pris la mer, le monstre lui barra à nouveau le passage. Pendant des années, le scénario se reproduisit, si bien que l'empereur renonça enfin à ses voyages. Un jour, que parti à la chasse, il suivait les traces d'un cerf le long d'une rivière. Il vit derrière lui un grand remous agiter les eaux. C'était le monstre qui remontait le fleuve à sa poursuite. L'empereur piqua des éperons en direction de la source, mais le poisson ne se laissait pas distancer. Finalement, l'empereur se trouva acculé à la paroi d'une montagne. « Bon, eh bien, tue-moi ! » dit-il au monstre. « Tu as gagné ! » « Je t'ai évité tant que j'ai pu, mais maintenant... » « Majesté ! » lui dit alors le monstre d'un air tout à fait amical. « Enfin, je vous rattrape ! » « Vous pouvez vous vanter de m'avoir donné du mal. » « Voilà des années que je vous cours après pour vous remettre les perles du bonheur. » « Comme le compte, eh bien, nous passons notre temps à vouloir fuir, contourner des obstacles que nous nous inventons pour la plupart. » En fait, la seule chose dont nous devrions nous méfier, c'est de cette illusion qu'il existe des obstacles à notre bonheur. Parler d'obstacle, c'est déjà se placer dans une position paranoïaque. On pourrait tout aussi bien parler de propositions que la vie met sur notre chemin. Toute ma thérapie repose sur une phrase du grand texte indien, le Bhavadat Jita, qui dit « S'il y a de la soif, c'est qu'il y a de l'eau. » Comme on dit, tous nos besoins sont parfaitement adaptés au monde et, en conséquence, nous avons les moyens de parvenir à la satisfaction, physique comme spirituelle. Le monde ne nous est pas hostile. Dans le catastrophisme ambiant de ce changement de millénaire, un tel optimiste est surprenant. Mais c'est ainsi. Moi, je crois que notre planète n'est pas en train de sombrer, comme on voudrait nous le faire croire, mais qu'au contraire, elle flotte très bien. Le monde est riche, quoi qu'on pense. Ses ressources ne sont pas épuisées. C'est l'aménagement humain qui dissonne. C'est donc à nous de nous améliorer. Sans nous mettre la tête dans le sable, ni jouer les cassandres. Jamais le monde n'a été aussi sûr, jamais il n'a été aussi riche. Ses ressources sont absolument inépuisables. En somme, tout serait fait pour que nous soyons heureux, nous demande-t-on ? Ben, pas exactement. Je dirais plus justement que tout est fait pour que nous puissions apprendre à être heureux. Car je ne suis pas en train de prétendre naïvement que tout est pour le mieux dans la meilleure des mondes. Le seul fait d'exister implique que nous ayons des problèmes à résoudre, ou des embûches à éviter. S'il n'y a pas de danger, il y a néanmoins des risques. Mais l'important, c'est de se sentir et de savoir que nous avons la capacité de surmonter ceci. Croire que c'est possible, ce n'est pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est tout simplement se donner une chance de plus de réussite. Ma conception repose en dernière analyse sur l'idée, chère à Démocrite, que l'homme et l'univers dans lequel il évolue sont composés d'atomes qui ne forment qu'un tout. Si l'on est ainsi, comment imaginer que le tout puisse s'opposer à ce qui le compose ? La vie ne peut pas être en danger, puisqu'elle est ce qui nous traverse et nous soutient. Depuis Einstein et la théorie de la relativité, nous savons de manière scientifique que nous sommes tous interrelationnels. L'homme fait partie de la réalité qu'il observe. Le jardinier fait partie des roses, puisque s'il ne venait pas leur donner à boire tous les matins avec son arrosoir, elle n'existerait pas. La plupart d'entre nous croient que le monde est fait d'opposition. En fait, il n'en est rien. Les muscles fléchisseurs et extenseurs ne sont pas opposés. Il faut qu'ils jouent tous les deux pour que je puisse marcher. Et deux personnes qui se battent sont d'accord pour se battre. Pourquoi le pourquoi ? Avais-je demandé un jour à un sage. Et dès notre première rencontre, il me disait à cause de deux. Cette illusion de la dualité, illusion que le monde est séparé de nous et que les autres sont des adversaires, sont en fait la base de nos angoisses ou de notre inertie face à l'existence. Parce qu'avec de telles a priori, difficile en effet de trouver une place harmonieuse dans le monde. Le bonheur semble hors de portée et nous sommes pratiquement condamnés au rapport de force avec l'entourage. Le monde est un écho. Si vous criez ennemi, il vous renverra ennemi. Je crois que la vie est colorée par la manière dont on la regarde, qu'elle est une réflexion de notre psyché. Si l'on est pessimiste, le monde nous apparaîtra sinistre. Celui qui met des lunettes noires ne doit pas s'étonner de contempler un univers sombre. Les personnes névrosées sont des gens qui vivent ainsi dans une illusion d'optique. Ils s'imaginent que le cristal de leur inconscient est brisé parce qu'ils y décernent une longue fêlure. Le thérapeute va devoir leur démontrer que cette fêlure n'est qu'un simple cheveu qui s'est interposé entre eux et le verre. Les gens commettent presque tous la même erreur en se demandant « Mais pourquoi suis-je malheureux ? » Ils introduisent eux-mêmes le malheur dans leur vie et ne devraient pas être surpris de le retrouver à l'arrivée. Si le cuisinier met un ramor dans la soupe, il ne s'étonne pas ensuite de la trouver mauvaise. C'est une sagesse japonais. On finit par voir le monde à travers une grille qu'on s'impose à soi-même. C'est pour cette raison que je n'adhère pas complètement aux théories freudiennes. Freud affirme que l'homme est un pervers polymorphe, la femme est hystérique. À la lumière de ses jugements, il explique tous nos comportements. Je crois que si on regarde le monde à travers une serrure en forme de sexe, on obtiendra forcément une image en forme de sexe. Quand nous disons « Je suis malheureux », nous nous identifions au malheur. Ce faisant, nous nous condamnons à ne voir que lui. En revanche, si nous disons « J'éprouve un sentiment de malheur », nous prétendrions peut-être mieux en conscience que ce malheur, nous le devons à notre perception d'un monde conçu comme une suite d'obstacles. Ressentir le malheur et penser que nous avons réellement en nous deux choses différentes. Le bonheur ne serait après tout qu'une approche différente d'une même réalité. Si le monde n'est pas hostile, alors tout devient plus facile. Les portes s'ouvrent. L'autre m'accueille au lieu de me repousser. Je cesse de me battre contre des moulins à vent, qui sait. Nous sommes peut-être là, dans une autre illusion, dans une vue de l'esprit. Mais c'est une vue plus large, plus efficace et plus économique aussi que le malheur. Au lieu de nous plaindre en permanence d'un monde hostile, si nous essayons de jouir des sensations qu'il nous offre. D'en regarder toute la beauté, dans son immédiateté. Quand on partage sa douleur avec quelqu'un, elle diminue. Et quand on partage sa joie, elle augmente. N'est-ce pas la preuve que le bonheur est une vue plus large que le malheur ? On présente aux autres une tête de six pieds de long, fait travailler plus de soixante muscles du visage. Quand on sourit, seulement dix-huit. Alors, mais pourquoi nous fatiguer ? Le monde ne nous est pas a priori hostile, en fait. Il fait partie de nous comme nous faisons partie de lui. Alors, ne l'abordons pas comme un ennemi. Souffrons des événements malheureux, mais ne disons pas « je suis malheureux ». C'est introduire soi-même le malheur en soi, alors qu'il n'est peut-être que dans une partie de notre histoire ou sur une expérience de notre chemin. Mais non dans l'être. A chaque instant, véritablement, tout se transforme. Et s'il y a de la soif, il y a de l'eau. Donc, cherchez en vous votre propre conception du bonheur. Vous verrez, vous allez la trouver. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet ou une autre réflexion sur le sens et le go de l'existence. Merci.